ok on a créé notre compte azur maintenant il faut créer notre serveur sql sinon ça ne sert rien donc il faut aller en tableau de tableau on est sur le tableau de bord d'accord tout ce qui est portail azur et pour ajouter un favori sur votre gauche ici il faut aller dans tous les services ok qui sont tous les services et on a la partie base de nez qui ici d'accord donc on a 16 services pour côté base de nez et pour ajouter votre favori sur la gauche il faut cliquer sur base de nesql et savoir sql d'accord si je mets cache redis cache redis affiché ok donc je vais cliquer sur le serveur sql j'ai déjà créé un serveur auparavant mais c'est pas grave on s'en fiche on va rajouter à nouveau donc ajouter on va créer notre petit serveur donc on va appeler par exemple le bas test en test test azur allez test azur on va donner un login qui sera si ça mine de donc le compte administrateur donc j'ai affilé un mot de passe vous ferez la même chose de votre côté bien sûr ok donc je répète le mot de passe logique donc ici il dit attention ça va contenir des lettres mis puisque le test azur ok là on est bon là on est bon et c'est gratuit on va prendre le titre vraiment bien sûr et c'est gratuit et groupe de ressources j'avais créé un groupe de ressources s'appelle et loi donc je vais vous en parler après donc l'emplacement bien sûr on n'est pas en australie de l'est sinon je je vous ai trompe un peu d'emplacement et protection avancé contre les menaces démarrer pas maintenant donc là j'ai essayé l'option pas maintenant et c'est gratuit et 60 jours peace puis 12 euros par mois donc je fais créer liste déjà donc je vais c'est des noms uniques donc je vais mettre toto ce que c'est ici toto si je mets ça en majuscule toto c'est ici aussi donc je vais mettre et loi le nom de société 2 est ce que ça marche et loi 2 allez c'est parti voilà on y est arrivé et loi 2 tout est ok et c'est gratuit ok groupe de ressources et loi on peut en créer un nouveau aussi un nouveau groupe de ressources un emplacement plus une activation des protections avancées contre les menaces créer ça réfléchit ça peut être long par contre le 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 on va s'apercevoir que le serveur ne va pas arriver maintenant donc je fais une petite pause dans ma vidéo une fois que le serveur sera disponible j'ai fait plusieurs réflexes donc franchement ça a mis ça a mis deux minutes d'accord pour que votre savoir ce soit disponible aussi je clique sur et loi 2 on va voir un petit résumé de ce qui est par défaut configurer pour la base de données d'accord on a vu d'ensemble avec le groupe de ressources qui lui est affilé et tous les petits paramétrages avec le dtu aussi on va parler les astic pool on va en parler aussi les bases données qui sont affichées et après l'administration active directorie c'est un autre chapitre ça et tout ce qui est sécurité aussi pour autoriser des gens à accéder à votre serveur sql on va voir qu'après qu'ils ont obligé de jouer de la sécurité pour avoir accès à la base de données